Musique Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend Bah il va jamais y arriver Mon garçon, est-ce que tu vas enfin décider ? Oui, oui m'dame Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Bah rien m'dame, c'est pas mon faute à moi C'est la soucoupe volante à couilles comme ça Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter finalement ? Bah tout qu'on me fait, je prendrai rien Parce que je sais pas si vous savez Mais le sucre des bonbons, ça arrive que des fois Ça vous grosse dans les dents Des grottes grandes comme des trous Allez, au revoir m'dame 47 secondes, c'est pas si mal que ça pour un débutant Alors, raconte, t'en as une Prouve-la Pas facile pour le capturer Il a fallu que je faufile ma main À travers les rayons laser de la soucoupe volante Demain c'est moi qui ai serré les gars Je te l'ai dit Manu, c'est pas facile Faut pas être une poule moillette pour faire ça Ouais, enfin, le plus important C'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police Bah moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant Même que t'arrives à rentrer chez toi Ah, c'est ce qu'on verra Bon bah, salut les gnocs Et faites comme si vous m'avez pas vu Espèce d'assassin Tout va comme tu veux, fiston Oui, oui, je veux dire, oui, m'dame Oui, oui, j'arrive, j'arrive T'as encore des monstres à tes trousses mon chéri Je suis désolé ma vieille Mais je dois te faire disparaître dans mon ventre Avant d'avoir des enduits Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette Chez la boulangère du quartier jeune petit oeuf C'est pas moi mon général C'est vrai que c'est pas moi Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison Non, non, non Non, non Tite oeuf, qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien du tout ici, le policier Mais surtout t'inquiète pas J'ai réussi à lui échapper, papa Le policier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Tite oeuf ? C'est rien du tout, rien du tout Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord ? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant Sinon, madame la commissaire veut encore rouspéter, tu la connais ? J'arrive, j'arrive tout de suite D'accord, mais ne traîne pas trop Faut absolument que je te cache quelque part Tu deviens beaucoup trop dangereuse Je vais te trouver un endroit Les policiers, ils oseront jamais foyer dans un lit de petits bébés Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs Ici Stan Drager pour WC News Ce soir, nous commençons notre journal par le public fait 10 heures Mais va-tu arrêter maintenant ? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville Si, c'est pas malheureux ça quand même Allez voler une camionnette à cet âge-là Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farchies Ça me fait faire des attaques de spasmophilies horribles aux canines C'est bon, j'y vais Ça y est, c'est eux, ils m'ont essu fait comme un rat Ils viennent me chercher pour me mettre en prison Titeuf, mais voyons, sort de là-dessous Enfin, qu'est-ce qu'il y a, ce n'est que la voisine Pourquoi est-ce que tu mens ? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster C'était Madame Blancsec qui m'a apporté un gâteau au chocolat C'est un piège, elle est de la police, elle aussi Ils me recherchent tous Mais je suis innocent, je lui jure, je suis innocent Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf ? Mais je suis innocent, c'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette Bon, Titeuf, ça suffit Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es privé de western Oh non, non ! Ma petite maman, s'il te plaît, s'il te plaît, passe à s'il te plaît Je veux voir le Comanche au Tomahawk d'or Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Où il est, papa ? Pourquoi il vient pas ? Non, 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 je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite Comment ? Pardon ? Tu sais pas faire, toi En plus, bah t'es en train de rater le Comanche au Tomahawk d'or Ça, au moins, c'est un western génial Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf Mais il faut d'abord que tu la changes et ne fais pas comme l'autre jour Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale T'inquiète pas comme ça, papa, j'ai eu mon baccalauréat antifuide depuis la dernière fois Bon, ma sucette maintenant Quoi ? Elle est passée où ? Elle est pas là, là non plus Toujours rien Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette ? Sucette Oh, la moi ! Cette fois, je l'ai Mais faut pas pleurer On peut pas s'en servir C'est une sucette volée dans le magasin Bon, maintenant, où est le papier ? Tu l'as mis dans ton pyjama ? Ça y est, je l'ai Et maintenant, opération remballage J'ai réussi et voilà le travail Maintenant, y'a plus qu'à la remettre en place Et le tour est joué, je suis de nouveau libre Bon, bah j'y vais, les gars Bonjour, madame Bonjour, mon petit J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite Euh, eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents Parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucette C'est pas moi, madame, je le jure Je suis innocent et je veux pas aller au prison Petit, petit, appelé par la police Allez, pour cette fois, ça ira Tu peux en prendre autant que tu veux, monsieur Seth C'est de la publicité Elles sont offertes à tous les clients gentils Vous voulez dire qu'elles sont gratuites ? Hé, les gars, vous avez vu un peu ? Wow, tout ça ? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, tu teufs Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça ? C'est pas difficile, les gars C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé C'est pas juste Tchao ! Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui Qu'en un moment ! Aïe ! Oh, bande de pauvres nuls ! Et maintenant, la pieuvre méga-atomico-génétique aspirale J'offre trois beurres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siens moins écrasés Le coup des globules quoi ? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vide pour qu'il les voit Faux ! Oh, chiard ! T'ospo ! T'es moisi du zizi ! Allez, bruce-toi de là ! Gaffe-toi, tu teufs ! C'est pas un petit routier qui va me faire peur, Dynase ! Bravo, tu teufs ! T'as pas frot aux yeux de la tête, toi, moi ! Ça me fait plutôt mal au cœur ! Mais t'as gagné ! Pleure pas comme ça, Hugo ! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service Oh ! Hé, les gars, je crois qu'on a un gros problème Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu, la pitoche ? Oh, le gros poids lourd, là ! Eh ben, il nous colle au train ! Oh ! Eh, monsieur ! Il faut pas qu'on s'arrête ! On est super à la bourre ! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé ! Arrête, Pipi ! Qu'est-ce que c'est encore que ce chalut ? Personne n'a envie de pipi, pauvre Léon ! Ben oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous... On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres ! Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes ! Votre soir à ta place, espèce de traître ! C'est une question de vie ou de mort ! Vous irez tous aux toilettes et sans exception ! La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres ! Aïe, 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 c'est pas vrai ! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu ! Quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf... Vingt, vingt-et-un... Vingt-deux... Titeuf ! Où est Titeuf ? Je suis ici, m'dame ! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Oh, ben j'ai oublié mon pull, alors je partage celui du goût ! Ouais, ouais ! C'est une triplexe XL, donc ça va ! On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein ! Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas ! Bon, allez, assez perdu de temps comme ça ! Rendez-vous au bus dans un quart d'heure ! Il est là ? Ouais, son camion est garé juste à côté ! Mais il a sûrement dû aller dans la station ! Alors Titeuf, comme ça on aime bien montrer ses fesses à tout le monde mais on n'ose pas montrer sa tête ! Tchou ! Trop la honte ! Allez, sors là ! Désolé, mais moi j'en peux plus quoi ! J'ai trop chaud comme ça ! Faudrait surtout pas qu'il me voie le routier ! Je vais pas finir à tâcher à une semi-remorque ! Fin de l'alerte rouge ! Y'a pas un camionneur à l'horizon ! Il t'a bien foutu l'affreuse ce gros camionneur, pas vrai ? Quoi ? Tu parles ! C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire ! Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout ! Mais ça va pas ! Qu'est-ce que vous fassez ? Merci ! Il faut qu'on sorte de là ! Non ! Il faut que tu sortes de là ! Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus ! Bonne chance ! Adieu, mon vieux ! Hé ! Les copains ! Oh bon Dieu ! Seule lâchez ! De toute façon, vous êtes que des désenrhumés du slip ! C'est con, c'est le camouflage ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit ? Non ! Pousse-toi ! Pitié, pitié ! Pousse-toi ! Je veux pas être attaché à une semi-remorque ! Pitié ! Au secours ! Je recommencerai plus ! Je me suis sur la tête de ma petite soeur ! Oh Dieu ! Mon habile Kito ! Tu as toujours été le top du copain ! Nous ne sommes même pas mariés ! Et me voilà quand même déjà veuve ! Tiens ! Voilà Trois-Bars qui t'a fait s'aimer dernière ! Bah alors mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement ? Oh ! Bah il sait que... Ou bien il paye ce qu'il a pris ou bien il me rend ce qu'il a volé ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Allez mon petit, va remettre ça à sa place ! Oui monsieur ! Hé ! Salut la compagnie ! Il est peut-être complètement bigleux ou alors il aime bien voir des fesses ! Et alors là je me suis pas dégonflé ! Je l'ai regardé droit dans ses gros yeux ! Et je lui ai dit, t'inquiète elle vaut pas mieux que mes fesses ! Oh le bouffon ! T'étais mort de trouille ! Tu oublies qu'on t'a vu ! Alors dis-moi pourquoi j'ai pas une égratignure ? Pourquoi j'ai pas un sel bourbon ? Hein ? Bah moi je sais pourquoi ! Venez voir ça ! La vitre arrière du bus elle est teintée ! Waouh ! Oh ! Comme les casques des cosmonautes de l'espace ! On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur ! Ça fait qu'il a vu que d'un des camionneurs ! En fait tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro ! Tchouh ! J'y crois pas ! Ça arrive vraiment qu'à moi ces trucs ! Ainsi l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature ! Tout comme le papillon ! D'ailleurs ne dit-on pas qu'un seul patron d'elle n'a pas... Mais maintenant le coup du double globule c'est à moi écrasé ! C'est parti ! Comme pour d'un vrai ! Bah alors Titof, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi ? C'est rien qu'un jeu pour les bébés ! Et franchement ça me fait pas rire du tout ! Pauvre Snip ! C'est pas juste ! Tchouh ! Ah ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Faites gaffe ! Voilà le grand Diego ! Hé hé ! Alors, comment ça va Léna ? Tchouh ! Si il croit qu'il nous fait peur ! Ouais ! Toi même d'abord ! Pauvre Snip ! Je te jure que si je me retenais pas, je te le ferais ! Tchouh ! Tchouh ! Dans la vie, bah il faut pas s'y faire ! Hé ! Les gars ! Les gars ! Les gars ! Les gars ! Souriez-vous comment Titofile a répondu au grand Diego ! Ah ! Non ! Oh blague ! J'aurais voulu voir ça, tiens ! Bien joué, Titof ! Depuis le temps qu'il nous cherche, celui-là ! Alors, Titof, c'est vrai qu'il paraît que t'as remis le grand Diego à sa place ? Moi ? Tu sais, c'est pour grand-chose ! J'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Rien de spécial ! Si ce n'est que Titof a menacé Diego de lui casser la figure ! Waouh ! Faut vite qu'il se raconte tout ça aux copines ! La figure géométrique suivante est donc le triangle équilatéral qui possède comme particularité trois côtés égaux ! Psst ! Titof ! Passe-lui la gueule comme il faut à Diego, hein mon Dieu ! Ouais, vas-y Titof ! Faut surtout pas le rater ! Hé les filles, les filles ! Il y a Titof qui va se bagarrer avec Diego à la sortie de l'école ! Titof ! J'en ai plus qu'assez de te voir comme ça perturber la classe ! File au coin immédiatement, allez ! Tiens bon Titof, tiens bon ! C'est toi le plus fort ! Hé ! Tu veux qu'il me truscite le Diego ? Bah, méga kill ! Tu vas voir Titof, tu vas l'étaler direct le Diego ! On te reconnaît vachement, dis donc ! Ça va te faire une de ses pubs ! Oui bah ! Et alors ? C'est pas vraiment mon truc la pub ! T'as plutôt intérêt à faire gaffe ! Parce que mon frère, et bah quand il viendra, il va t'aplatir le scalp d'un seul coup de poing ! Hé dis donc ! Tu vas me parler plus poliment à moi, d'accord la graine de Nuke ? Et pour commencer, tu peux dire à ton frère que Titof, et bah va lui péter les naseaux en quatre ! Il va lui écraser sa cervelle comme une omelette ! Il sera tellement détruit de la face que même sa mère, elle pourra plus jamais le reconnaître ! Ouais enfin... C'est juste une façon de parler ! Tu vois, je sais pas que j'ai la trouille, mais mon intuition me dit que ça va mal se finir ! Moi, à ta place, je craindrai à Max ! Tchou ! Y'a qu'à regarder son regard noir de céréale killer ! Et ses poings aussi ! Ils sont pires que des gants de box ! Arrête ! J'hallucine au celui qui est là-bas ! Y'a qu'ailleurs... C'est juste mal qu'on! Cet Endor ? Tu as honte ! Maman! Maman! Eh bien, les enfants, on ne dit plus bonjour. Et ton goûter, chérie? Tu n'as pas faim? J'ai l'impression que tu nous couvres un rhume. Je reprends ça, Diego! Et... Poum! 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 Et prends ça dans ta pif! Non! Oh! Non! Pitié! Je m'en rends! Vas-y! Y'a la tête, Diego! Vas-y! Fais gaffe! Ça va saigner! Allez, Tita! Vas-y, Tita! Tita, Tita, Tite! Tite-toi, Tite-toi, Tite-toi! Tite-toi à la pôte! Tite-toi à la pôte! Tite-toi! Tite-toi à la pôte! Tite-toi à la pôte! Tite-toi à la pôte! Tite-toi à la pôte! Désolé, les amis! J'ai oublié mes devoirs! Oh! Vous avez vu ça? Le Grand Tigue-go, il est même pas venu! Bah c'est qu'un nul! Allez salut! Ouais! Tchao Maloune! Tous les amis! Hé, oh! Ouais! Hé, oh! Il y a quelqu'un là-dedans! Non, il n'y a personne! C'est fermé. Mais il va me dire ce qu'il fait là, celui-là, enfin! Il n'a pas entendu la sonnerie! Allez, Oust! Il file chez lui! Oh! Oh! Le parc ! Si je passe par-là, j'aurai moins de risques. Oh, j'aime ça mieux. Diego, il va me voir. Je suis cuit comme une gouttelette. Tiens bon, mon petit-œuf, tiens bon, c'est toi le plus fort. Tu l'auras voulu, espèce de pauvre nuque de Diego. Ah, tchou la vie, je te dis. Ça va, mon garçon ? Oui, oui. Ça va, ça va, pas de problème. Non, mais enfin, regarde un peu où tu marches. Chers-en, tire-toi, espèce de gros lèvres du Zizi-sexuel. Titeuf, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai voulu jouer les héros. C'est pas juste. Tchou ! Tchou, ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous ? Ben, je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu ? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de vomito. De mille kilomètres chez lui. Il prend sa trancheuse à jambon-tusée et croit, il te les découpe en morceaux. J'te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans les bocaux pour sa collection et que les autres, ben, il les mange. Beurk, mais c'est dégoûtant ! Non, il paraît que ça a un goût de lapin. Eh ben, quand faut y aller, eh ben, faut y aller. Bon, cette fois, on y est. La voie est libre. T'es prêt ? Non ! Attention, découpeur d'oreilles ! Attention ! Est-ce qu'il vous arrive, le gars ? Tu ne vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par le découpeur d'oreilles. Il nous courait après avec une énorme scie électrique. Comme dans l'Empire des tronçonneuses contre Adak. Eh, tu te rappelles quand il assortu sa trancheuse à jambon ? Est-ce que vous avez été blessés ? Pas. Un petit peu plus et hop. Zou, terminé pour nous. Plus de oreilles. Petit don, petit teuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein ? Oh Dumbo, je copiens pas, j'avais un tour qui collait, du coup T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur, je vais le dire à la maîtresse Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie Pardon les garçons Oh la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre Bah, je te raconte pas la crise si ça marche C'est toi, faut pas qu'on reconnaisse ton écriture Hé petit teuf, escargot, ça prend un dé à la fois du mot C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo Ah ! Chut ! Ben quoi ? C'était pas moi là ! Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre court de... Parfait... ... de retenir 25 quand on vient à 100 euros au cahier de texte. Oh, my love ! Nadia, il faut absolument que je te parle sa lurge. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça ? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement ! Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite ! Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes tirondelles. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme jeté dans la peau. Wow ! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte ? Et encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh ! Eh ben dis-donc, tu crois que c'est dangereux ? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez des casques ? Vous avez l'impression que c'est un magasin de motos, ici ? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Ben oui, quoi ? C'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper, alors ? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles, ici. Eh, voilà, par exemple. Oh ! Et des oreilles d'hommes, vous en avez pas ? Ah ben non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites, les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicules avec des oreilles d'animaux ? Oh, mon petit, regarde ça ! Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule ? Oh non, 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 pas du tout, monsieur. T'es sûre qu'elles sont bien, mes nattes, comme ça ? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gronfles. Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh ! Alors ? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là ! Oreilles parées ? Ouais ! Vous allez voir, dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, cric ! Ça sera terminé des oreilles de Dumbo ! Eh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Eh, n'approche pas trop ! Dis, c'est toi, Tim ! Ah, c'est pour moi, non ! C'est toi, Vom, euh, je veux dire Hervé ! Non, c'est pas Vom, je veux dire Hervé ! C'est toi, Manu, alors ? Ah oui, c'est bien moi, Dumbo ! C'est moi ! Manu ! Dumbo ! Non, mais c'est pas un peu fini ce cercle devant chez moi ! Si ça continue, je vais vous attraper ! Oh ! Vous allez voir un peu de quelle voie je me trompe ! Oh, mais... Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi ? Tu veux que je te lise, mon petit Hugo ? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps ! Hein ? T'y crois pas ? Un défilé ! Je veut que j'ρόpune tout le monde... C'est pas juste ! Tchou!